Déjà, je voudrais aussi remercier tous les bénévoles de la SAE, vous faites un travail incroyable pour faire un enchaînement de triangles. Et pour ça, je voulais remercier, car sans vous, on ne serait pas là et on ne pourrait pas rivaliser de nos compétences. Mais bon, trois fois, je suis assez heureux, ça va. Assez fier, tu dois être fier. Alors, je vais demander à trois de mes sponsors de venir sur scène. Alors, mettez-vous de ce côté-là. Si je peux avoir Aurélien de Santos. Sabine de Maïko et Manuel de Melita. Alors, Sabine, c'est un partenaire qui nous a, surtout pour ce concours-là, si vous saviez combien de tasses on a lavé et à quelle vitesse il fallait le faire. C'est vraiment, on est très heureux que vous soyez parmi nous et merci beaucoup. Pour nous, c'est un grand plaisir d'être pour la première fois participant et sponsor pour ce grand concours de France. On est très fiers, parce qu'on sait que le matériel qu'on a mis en place correspond vraiment aux besoins des baristas. Donc, du matériel Meïko, matériel qui est fabriqué en Allemagne, donc du matériel fiable, solide. Et on espère accompagner, donc, les talents en herbe qui sont, donc, découverts ici dans leur longue et future belle carrière. Très bien. J'ai l'honneur de vous faire remettre le prix du troisième place à Sadrie. Sadrie, venez devant. Bon, félicitations. Félicitations Sadrie. Je vais prendre des photos. Alors, vous allez monter sur le podium, vous êtes plus visible, il y a tous les logos et le public peut vous voir mieux. Sadrie, sur le podium. Alors, je passe la parole à Aurélien Fouquet de la société Santos. C'est une société française, familiale. C'est vrai. Donc, lyonnais en plus. Donc, on est très fiers d'avoir ce concours ici à Lyon. Bon, on est très fiers aussi de récompenser une femme qui utilise nos produits, en plus, je crois. Donc, merci à elle. Voilà, donc, c'était une première pour nous avec la SCAE. Et on est particulièrement heureux de faire ça avec vous. Qui plus est dans le cadre du Bocuse d'Or. Voilà, c'est une très belle manifestation. Bravo à tous et bravo à tous les compétiteurs. Je crois qu'ils font un très, très beau travail et ils mettent très bien en valeur le café et nos produits. Merci à eux. Et on n'a pas fini de vous voir parce qu'il y a toutes les compétitions suivantes qui vont utiliser les moulins à Santos. Tout à fait. Les moulins à café numéro 55. Voilà, je vous donne la trophée. Laura, venez ici, pardon. Bravo à la vice-champion de France, du Cop Tasters. Merci. 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 Peut-être que vous voulez prendre une photo devant un logo. Ça serait mieux, non? Venez ici. Dans cet angle-là, vous pouvez voir le logo Santos. non pour quelques photos ok donc je passe la parole à emmanuel del pierre pardon c'est ça de melita professionnel coffee solutions et bien une fois une fois encore melita est très heureux et très fier d'avoir pu s'associer à ce à ce concours de très haut niveau vous avez pu l'apprécier pendant pendant ces deux jours melita est légitimement volontaire pour accompagner cette épreuve puisque je le rappellerai en 1908 melita était l'inventeur du filtre papier utilisé par quantité d'entre vous je n'en doute pas en tant que particulier mais aussi par les professionnels et puis aujourd'hui melita produit également des des machines à café automatique qui utilisent du grain et je serai heureux d'ailleurs de remettre au lauréat de ce championnat de france 2015 un robot melita voilà christophe que je que je félicite pour cette troisième coupe bravo christophe alors il y'a une belle photo par là parce qu'elle logo juste là en tout cas ça a vibré pendant cette compétition mais c'est pas fini on n'est qu'au deuxième jour nous avons sélectionné hier soir les finalistes pour la théâtre nous avons nos champions de cup tasters félicitations à tous nos champions tous nos finalistes marie alors christophe va avoir le plaisir et aussi la pression de représenter la france lors du championnat du monde à gottenberg suis suède qui aura lieu je crois en mois de juin donc on va lui envoyer dans les pays nordiques mais tout en gardant son palais d'expert merci à tous alors donc nous allons continuer avec un peu de préparation nous allons mettre en place pour la prochaine compétition qui est la compétition phare des world coffee events qui est le world barista championship donc nous avons nous allons voir 12 candidats passés qui vont tenter de séduire un jury de quatre juges sensoriels qui vont aussi montrer leurs gestes techniques avec deux juges techniques qui va ce qu'ils vont scruter chaque mouvement et un juge principal qui va surveiller le bon déroulement de la compétition et que tous les juges soient calibrés il propose au juge quatre espressos avec un choix de son café expliquant pourquoi il a choisi tel ou tel café parfois les candidats cueillent eux-mêmes le café ils vont présenter quatre cappuccinos qui doivent être voloutés un bon goût de café lait doux et sucré une vraie gourmandise et ensuite pour montrer la créativité du barista quatre boissons signature sans alcool à base d'espresso et c'est là où on va voir vraiment la créativité du barista pour séduire ses clients qui seront les juges sensoriels tout cela dans un espace de quinze minutes c'est vraiment le la bocus d'or du café le world barista championship france 2015 dans pas longtemps à 13 heures ça commencera merci de revenir nous voir d'ici d'ici quinze minutes